Enfin, vous m'avez interrogé sur les GAFA. Je crois que l'ARCEP est pleinement consciente du fait qu'aujourd'hui, si l'on veut garantir un Internet ouvert, si l'on veut garantir cette liberté d'innovation sans permission que je mentionnais tout à l'heure, eh bien on ne peut pas s'arrêter à la neutralité du Net. Elle est essentielle, bien sûr. Mais aujourd'hui, une start-up, une PME qui souhaite lancer un service, est-ce que c'est un opérateur télécom qui est son premier problème ? Ou est-ce que ça n'est pas un magasin d'applications ? Est-ce que ça n'est pas le classement d'un moteur de recherche ? Et donc, nous devons, sans remettre en cause, bien sûr, cette neutralité du Net, penser à élargir la question. Et aujourd'hui, à l'ARCEP, nous travaillons sur une famille particulière d'enjeux autour de cet Internet ouvert au-delà de la neutralité du Net. C'est la question des terminaux. Aujourd'hui, dans votre expérience d'utilisateur, votre téléphone est au moins aussi structurant que votre opérateur. Et donc, nous allons publier un rapport à la mi-février qui fera des propositions en la matière. Mais au-delà, c'est la question de toutes les plateformes aujourd'hui qui se posent. Et nous pensons à l'ARCEP que cette régulation par la data que nous avons dessinée pour les télécoms pourrait trouver à s'appliquer pour les grandes plateformes. Ce serait un premier pas, avant d'envisager des régulations vraiment coercitives, que de commencer à collecter de l'information et la publier. Et l'ARCEP se tient prête si le législateur souhaite lui conférer des compétences en la matière.